Vous évoquez Jean-Paul II, nous sommes à quelques jours de Noël, et un sondage indique que les Français sont les champions du monde du pessimisme, notamment en matière économique. Nous sommes à l'aube d'une année électorale, vous n'avez pas encore dit si vous étiez candidat. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français sur ce pessimisme économique ? D'abord, ce n'est pas à moi de commenter les sondages. Vous le faites fort bien et d'excellente façon. Moi, j'ai à prendre des décisions. Je dis aux Français, la France a tenu, depuis trois ans, devant l'une des crises les plus violentes que le monde ait jamais connues depuis un siècle. La France a tous les atouts pour réussir et surmonter cette crise. Il y a des décisions à prendre, je les prendrai bientôt. La France est menacée, comme d'autres pays, de peut-être perdre son triple O. Est-ce que ce serait un échec pour la France ? Je suis à Prague pour honorer la mémoire de Vaclav Havel. Nous aurons certainement d'autres occasions de parler de toutes ces questions. Mais d'abord, cette enquête réalisée dans une cinquantaine de pays sur l'état d'esprit de leurs habitants. Eh bien, figurez-vous que les Français sont champions du monde du pessimisme. Nous avons le moral dans les chaussettes, contrairement aux Ghanéens ou encore aux Vietnamiens, qui affichent un bonheur plutôt inattendu. Romain Boutilly avec François Miguet et Victor Thuayon. Il paraît que les Français ont le moral dans les chaussettes. Qu'ils font un peu la tête. Pire, qu'ils broient du noir. On est champions ! On est champions ! On est, on est, on est champions ! Eh oui, cette année encore, la France est championne du monde. De quoi ? De pessimisme. L'année 2011, elle a été assez sombre, très sombre. Les entreprises qui ferment, la montée du chômage... 2012, ça fait un peu peur, quoi. Et jamais la France n'avait été aussi morose. C'est une étude mondiale qui le dit. Sur 51 pays, nous sommes les plus pessimistes devant l'Irlande et l'Autriche. A la question, pensez-vous que 2012 sera une nouvelle année de crise ? 81% des Français répondent oui. Moi, je suis jeune, je cherche un travail et c'est pas forcément évident parce que j'ai 30 ans, alors je suis trop jeune, mais en même temps pas assez âgé, donc j'ai pas assez d'expérience. Et pourtant, j'ai un diplôme. Et les plus optimistes sont loin d'être les plus privilégiés. La palme revient donc au Nigeria, suivi de près par le Vietnam et le Ghana. Dans des pays plus pauvres, finalement, on peut se dire que demain sera meilleur. Alors que quand on est dans un pays occidental, où finalement on a un train de vie plus confortable relativement par rapport aux autres, on se dit que demain sera plutôt moins bon et c'est plutôt ce que portent comme discours les hommes politiques. Preuve qu'il y a encore un peu d'espoir, en France, on fait beaucoup de bébés et en la matière, nous sommes même les champions européens.